Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voudrais vous présenter comment on tricote un nœud papillon qui pourra servir de décoration pour un bandeau de bébé ou alors un bonnet de bébé que vous pouvez décorer avec ce nœud papillon. Donc ce nœud papillon je vais tricoter avec des fils acryliques. J'utilise souvent les fils acryliques pour les créations de bébés, puis le pickpie pour les bébés c'est parfait. Donc après je vais utiliser les aiguilles en bambou du numéro 4. Vous pouvez utiliser d'autres numéros pour faire des nœuds papillons plus petits. Et ensuite je vais avoir besoin d'un crochet, c'est tout ça c'est pour terminer mon tricot. Et en comptant, bon après ce n'est pas nécessaire, il y en a ceux qui retiennent les rangs en tête. Moi des fois je suis un peu ailleurs quand je tricote donc je ne pense pas forcément à compter mes rangs. Donc je les tourne ici. Voilà. Et peut-être vous allez avoir besoin d'autres fils de couleur. Bon, ça c'est à voir. Je vais vous présenter après ce que ça peut donner. Voilà. Donc aujourd'hui on va commencer à tricoter un nœud papillon en fil blanc. Ça sera un nœud papillon en motif point mousse. Vous pouvez également tricoter un point de blé qui est très joli également. Mais aujourd'hui j'ai envie de vous présenter un point mousse. Donc pour ça on va commencer par monter 12 mailles. Et vous laissez vos aiguilles sous le fil. ici. Et à nouveau, vous laissez sous le fil là. Vous montez vos aiguilles et vous les reglaissez sous d'autres fils. Et voilà, 12 mailles. Donc il nous reste ce bout de fil que moi d'habitude je vais faire. Je l'intègre dans le tricot comme ça il ne reste plus rien qui pende. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Pour faire le point mousse, il faut toujours tricoter avec les mailles à l'endroit. Quel que soit le côté, à l'endroit ou l'envers, vous tricotez toujours à l'endroit. Donc la première maille lisière, on l'enlève. Et ensuite on commence à tricoter à l'endroit, toujours à l'endroit. Et comme vous pouvez voir, j'intègre ce petit bout de fil dans mon tricot. Donc j'ai commencé par compter mes rangs, donc ça sera le premier. Je pense qu'en totalité, on devra en faire environ 10 pour obtenir un joli nœud papillon d'une bonne taille et d'une bonne largeur. Donc voilà, le petit bout qui est resté là, ensuite vous pouvez le cacher avec votre crochet. Voilà. Et une petite astuce, tricotez toujours votre dernière maille à l'envers. Comme ça le côté, ici là, il sera beaucoup plus joli que si vous aviez tricoté à l'endroit. Donc toutes les mailles sont à l'endroit, sauf la dernière maille qui sera à l'envers. Comme ça vous allez avoir une jolie petite chenette au long de votre tricot. Vous allez voir ça après. Donc le deuxième rang, on enlève la maille lisière et on tricote toujours à l'endroit. Ici, comme vous pouvez constater, comme on a intégré le fil qui restait en bas, ça fait un léger épaisseur, mais ça n'a pas une grande différence par rapport à d'autres rangs. Donc vous pouvez voir, c'est pas trop épais, donc ça va, ça gêne pas plus que ça le tricot. Cinquième rang, on est à moitié. Donc là, comme je vous l'ai dit, vous allez voir une jolie chenette sur les côtés. On voit bien la chenette ici, et on voit bien la chenette ici aussi. Donc si vous aviez fait tout à l'endroit, ça serait pas très joli, vous auriez eu des petits passages comme ça de fil. Alors que là, vous avez un petit motif qui se dessine sur chaque côté. Voilà, donc après, on a fait les dix ronds. Maintenant, on va terminer. Ensuite, je ferme les mailles. Donc, j'enlève la maille lisière. Ensuite, je tricote cette maille. Et cette première maille lisière, je la passe au-dessus de la seconde maille. maille. Comme ceci. Et je continue aussi de suite. Donc, je tricote cette maille à l'endroit, comme d'habitude. Et je passe la première maille, enfin la seconde maille de l'aiguille à droite, sur la première. Comme ceci. Là, je fais pareil. Je tricote la maille suivante. Je passe la maille, celle d'avant, sur celle-ci. Je tricote la maille suivante. Et je passe la seconde maille sur la première. Et la dernière, comme on avait tricoté à l'envers, et bien on va la faire à l'envers. Et on passe la seconde maille au-dessus. Ensuite, on a plus besoin de nos aiguilles. On prend le crochet. Je coupe mon fil avec mes ciseaux. Et là, je fais un petit nœud ici. Avec mon crochet. Et maintenant, je vais cacher ce fil-là qui nous reste. Et le tout petit bout qui est resté dans les premiers rangs. Donc, vous m'avez posé la question comment j'accrochais mon nœud papillon, et également comment je cachais le fil. Bon, comment un crochet, c'est assez simple. Vous l'accrochez avec une aiguille, comme si vous faisiez de la couture. Concernant cacher les fils, vous prenez n'importe quelle maille. Vous allez en dessous avec votre crochet. Vous accrochez ce petit bout de fil. Vous le passez dans la maille. Et vous continuez pareil. Vous allez dans n'importe quelle maille. Enfin, qu'elle soit à peu près quand même du fil. Et vous la passez en dessous. Voilà, donc on a tout caché. Maintenant, il nous reste ce petit bout de tricot qu'on vient de faire. Maintenant, ce que vous pouvez faire. Soit vous faites un nœud papillon uni. Donc toujours avec le même fil. Moi, il y a des différentes techniques. Il y a des gens qui tricotent une petite bande en point mousse. Et qui la mettent par dessus. Et d'autres qui font comme moi je suis en train de faire. Et donc, je préfère cette technique à la première. Donc, comment on fait ? Vous positionnez votre fil comme ceci. Il va commencer à enrouler en serrant légèrement. Enfin, en serrant quand même un peu. Ici, au milieu. Vous tenez votre fil. Et vous en mettez un peu de fil. Et vous continuez de tourner tout autour de votre nœud papillon. Voilà, ça donne ce résultat là. Donc, soit ça sera un nœud papillon uni. Soit il y a une autre option comme je vous l'ai déjà montré. On avait préparé deux autres couleurs rouge ou vert. Soit vous pouvez faire, par exemple, la même chose. Mais avec le fil rouge. Donc, vous l'enroulez tout autour de... Bien. Vous positionnez le fil. Vous laissez un petit peu dépasser. Et vous positionnez bien au milieu. Et vous tournez. Vous tournez votre fil tout autour de ce nœud papillon. Je pense qu'on a suffisamment tourné de fil. Maintenant, il faut couper le petit bout là. Et vous l'accrochez avec celui que vous avez fait dépasser. Vous faites un nœud. Comme ça, ça va tenir. Et puis là, les petits bouts, vous pourriez les cacher ensuite en l'accrochant à quelque chose que vous avez choisi de tricoter pour votre bébé. Soit un bandeau, soit un bonnet, soit un gilet, peu importe. Soit des petits chaussons. Voilà. Donc, un nœud papillon, un point mousse. Très rapide et facile à faire pour une débutante. Voilà. Je vous remercie à toutes de votre attention. Et je vous dis à très bientôt dans les prochaines vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre une pouce en haut. Et bien évidemment, abonnez-vous. Je ne serai que ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501